Et puis hier soir s'est déroulée la seconde édition du festival de musique Amadeus sur le site de Faratea. Les DJ et rappeurs de la scène locale y ont signé leur grand retour. Le compte rendu. Ils étaient plus de 500 à avoir participé à la seconde édition du festival de musique Amadeus. Le maire de la commune est venu en personne pour vérifier le respect des normes de sécurité. Avec bien sûr des mesures de dépistage pour voir si effectivement parmi les personnes qui venaient à cette manifeste avant, il n'y en a eu pas certains qui étaient infectés. Et c'est le cas, il y a eu quelques cas. Il y a eu quand même quelques cas et ces personnes, on leur a demandé de rentrer chez eux. À l'entame de soirée, une minute de silence a été observée par les festivaliers pour les jeunes victimes de la guerre en Ukraine. Ils savent s'amuser, on l'a vu, et ils vont le faire jusqu'à 23h. Mais ils savent aussi à un moment donné se recueillir et être en solidarité avec en effet le peuple ukrainien. C'était le message de prévention ce soir, de leur dire que c'est une chance aujourd'hui en Polynésie. D'abord que l'on ne soit pas en guerre directement et qu'on ne soit pas obligé d'envoyer nos enfants sur le front. C'est une chance de pouvoir danser, s'exprimer, chanter, vivre tout simplement. Après le parc Vahirei en 2020, le festival Amadeus a choisi cette année Faratea pour son voisinage. On est venu ici, c'est parce qu'il y a très peu d'animation et les gens en tout cas, les voisinages sont assez compréhensifs. Voilà, et même pour les nuisances sonores, beaucoup prennent sur eux. Parce que voilà, parce que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours d'événements, on vient ici une fois par an. J'habite à la presqu'île, c'est top qu'il y a des trucs comme ça, que ça change, d'habitude il n'y a rien. Ce soir je suis venu avec ma famille, mon frère, mes cousines, mes cousins. La soirée s'est déroulée dans une bonne ambiance, notamment parce que l'alcool était interdit. La municipalité est prête pour l'édition 2023. En attendant, les fans de musique électronique pourront noter un prochain festival au mois d'avril, si tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada